Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 4 juin, voici les titres de ce journal. L'Estaca accueille aujourd'hui l'Imagine Forum Mobility, 7e édition de cet événement proposé par l'association Movéo. Il réunit les principaux acteurs français du secteur, réflexion cette année sur la mobilité pour tous, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Un anniversaire à Guyancourt, la commune fête 30 ans de jumelage avec la ville allemande de Pénitz. Une délégation a été reçue le week-end dernier pour les célébrations. Invité de ce journal, Pascal Paré, président du comité de jumelage de Guyancourt. Et lui aussi soufflait sa 30e bougie. Le grand marché arcisien se déroulait dimanche. Vite grenier incontournable à Bois d'Arcy qui a rassemblé à cette année 600 exposants. Plusieurs milliers de personnes s'y sont rendues pour dénicher de bonnes affaires. Et sur ce plateau également tout à l'heure, Xavier Seigneault a adapté son roman Némésis en long métrage. Première projection très prochainement, on en parle tout à l'heure. Pour commencer, cette information, Météo France a placé les Yvelines en alerte orange aux orages. Le pic se déroule en ce moment même et jusqu'à 20h. Ces orages s'accompagnent de rafales de vent entre 60 et 70 km heure, pouvant atteindre même 90 km heure par endroit. Avec des pluies intenses et de la possibilité de grêle, la préfecture des Yvelines appelle à la prudence. Le conseil municipal du Chénet-Raucancourt l'a validé en séance. Les élus ont décidé de donner le nom de Jonathan Sandler à une allée piétonne de la ville, celle qui relie la rue du Hameau au carruel de Saint-Martin. Jonathan Sandler, l'une des victimes des attentats de Toulouse, assassiné avec ses enfants Gabriel et Harrié devant l'école Osaratora où il était professeur. L'homme a grandi notamment au Chénet où ses parents Myriam et Samuel Sandler habitent toujours aujourd'hui. En juin 2015, c'est une autre ville par laquelle Jonathan Sandler était passé, Versailles qui avait inauguré un square à son nom. Plus de 300 acteurs majeurs de la mobilité réunis aujourd'hui à l'Estaca. Le 7e forum Imagine Mobility se déroulait sur le campus de l'école d'ingénieurs basé à Montigny-le-Bretonneux. C'est organisé par le pôle de compétitivité Movéo. Un événement sous la forme de conférences et d'un forum qui présente une vision concrète des nouvelles solutions de déplacement. Thème cette année, la mobilité pour tous. C'est inclusif, autrement dit, pour tous les territoires, zones rurales et périurbaines comprises. Le forum est l'opportunité de faire se rencontrer PME et grands groupes du secteur dans les locaux d'une école spécialisée justement sur la mobilité. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry et Audrey Chailloux. Le pôle Movéo, sa caractéristique c'est de monter des projets coopératifs pour lesquels on va chercher des compétences là où elles se trouvent, donc dans les grands groupes, dans les PME et ça c'est des opportunités de créer de nouvelles initiatives. Beaucoup de start-up sont le résultat de ces projets coopératifs. Ça nous permet déjà de faire connaître le campus, faire connaître notre école et surtout de faire venir sur place des industriels, des acteurs majeurs et des équipementiers du monde de l'automobile et ainsi de les faire découvrir nos activités de formation mais aussi de recherche parce que l'Estaca c'est deux laboratoires de recherche spécialisés dans le domaine des transports et donc vu les sujets de la mobilité et des technologies dont on parle d'aujourd'hui, c'est important de les faire rencontrer nos chercheurs. Et la journée a été l'occasion d'une signature. Movéo a fusionné avec les associations régionales de l'industrie automobile d'Île-de-France et de Normandie ce qui permet aujourd'hui d'avoir un pôle réunissant des partenaires de l'innovation à l'industrialisation. Une gare autoroutière bientôt le long de l'autoroute A10. C'est un projet prévu pour 2020. Des travaux ont été lancés hier à Longvilliers au niveau de la sortie numéro 20 d'Ordan, Saint-Arnaud en Yvelines. Le principe, laisser sa voiture gratuitement sur cette aire pour prendre ensuite un bus et vous rendre sur votre lieu de travail. Cinq lignes desserviront l'espace équipé de 255 places de parking. Ces bus permettront notamment de relier en quelques minutes la gare RERC et RERB de Massy-Palaiso. Un chantier de 6 millions d'euros financé par Vinci Autoroute et déclaré d'utilité publique par le département des Yvelines. Dans l'actualité aussi, jusqu'à dimanche, c'est la fête du vélo. Plusieurs animations dont des balades et circuits sont proposées partout en France pour faire la promotion de ce moyen de transport. Le week-end dernier, l'agglomération Versailles Grand Parc s'est associée à cet événement avec l'objectif de développer les circulations douces sur son territoire. Mickaël Elmi-Doro et Patrick Jacques de Dixmude. Le vélo était à l'honneur ce week-end à Versailles Grand Parc. La communauté d'agglomération a organisé ce dimanche 2 juin pour la toute première fois une fête dédiée à la bicyclette. Au programme notamment, 8 parcours vélo sur toutes les voies douces du secteur. Pour nous, c'est un objectif très important de sensibiliser les gens à l'utilisation du vélo. Aussi bien pour les parcours de détente que les parcours aussi en ville pour aller au bureau, etc. Aller aux gares, donc on va développer 90 km de pistes cyclables et puis on développe aussi des parkings vélo. A l'arrivée, pièce d'eau des Suisses à Versailles, un village avec des stands a été installé. L'occasion pour les visiteurs de découvrir Véligo, un service de location d'un vélo électrique qui sera lancé le 10 septembre par la région. Le tarif, 40 euros par mois pendant 6 mois dont la moitié est prise en charge par l'employeur. L'idée c'est vraiment d'essayer dans le quotidien de sa vie, pendant une longue période, des moments où il fait beau, des moments où il pleut, etc. Est-ce que le vélo assistance électrique mérite l'investissement qui est quand même assez important qu'on va faire ? Donc 6 mois ça permet de le tester et ensuite effectivement on le rend. Ce vélo n'est pas destiné à être acheté, il est vraiment destiné uniquement à la location et on le rend pour acheter dans le commerce. Les préinscriptions Véligo viennent d'être lancées. La fête du vélo est organisée partout en France jusqu'à ce dimanche 9 juin. Et à l'occasion de cette fête du vélo, la vélo station de Saint-Quentin-en-Yvelines propose des tarifs réduits. Ils vont jusqu'à moins 70%. Vous pourrez donc louer une bicyclette à 10 centimes d'euros par jour. La vélo station est située juste à côté de l'entrée de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux. Premier invité avec moi sur ce plateau c'est Xavier Seigneault. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vilpresien, professeur de français, écrivain et désormais réalisateur puisque vous allez projeter votre premier long métrage Némésis. C'est mardi prochain à 20h30 au cinéma de Fontenelle Fleury. Alors c'est l'adaptation de votre sixième roman du même nom Némésis qui est un thriller policier et qui a été récompensé du prix du Polar au salon du livre de Rambouillet. C'est l'aboutissement, Xavier Seigneault, de cinq années de travail. Du coup, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce que c'est un soulagement ? Est-ce que vous avez une fierté aussi d'avoir terminé ce projet ? Oui, c'est ça. C'est les deux soulagements parce que c'est vrai que cinq ans de travail sur un projet qui entraîne des centaines de personnes. Il y a plein de fois que je me suis dit que peut-être qu'on ne le finira jamais parce qu'il peut nous arriver tellement de galères, de choses, l'acteur qui part en cours de route ou autre problème. Donc c'est vrai qu'il y a un immense soulagement quand même de l'avoir fini. Et oui, c'est vrai que c'est une fierté, mais aussi beaucoup de reconnaissance parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui m'ont suivi du début de mars 2014 à avril 2019 qui étaient là au début jusqu'à la fin. Et beaucoup de reconnaissance envers tous ceux qui m'ont aidé, soutenu, apporté leur soutien, participé au projet. Et on l'imagine une certaine excitation avec la projection mardi prochain. On va se faire une idée tout de suite en visionnant un extrait de la bande-annonce. Ce pseudo-justicier n'a aucune légitimité pour faire la loi ou appliquer la justice. Je pense effectivement qu'il est très dangereux pour la société, et spécialement pour la jeunesse. Plus dangereux que ceux qu'il combat dans ces vidéos ? La population a peur, et on la comprend. On l'a légitimité pour appliquer la loi. On peut plus de nombre de commerces dévalidés dans mesdits et appelliers. On peut débarrasser la société de ses problèmes. Parce que ce même en la loi, ce délinquant est un véritable problème. Donc la projection ce mardi 11 juin au cinéma de Fontenelle Fleury. Alors on suit au travers de ce film Jacques, qui est un jeune homme qui se réveille à l'hôpital après un grave accident de moto, et il a une amnésie partielle. C'est ça, tout à fait. Et il va dès son réveil être inculpé de quelque chose. On ne sait pas au début. Mais il sait qu'il y a la police qui est derrière lui. Et peu à peu, en fait, les souvenirs vont revenir. Et il va faire un jeu d'échec mental entre lui et l'inspecteur. L'inspecteur a forcément un coup d'avance sur lui, puisqu'il a fait une enquête pendant des années. Alors que Jacques, lui, a perdu la mémoire. On va suivre les aventures de Jacques. Alors, c'est adapté, je le disais, de votre sixième roman. Faire du cinéma, est-ce que c'est une idée qui vous trottait dans la tête depuis longtemps ? C'est marrant, mais oui, en fait, même quand j'étais tout petit, alors que pourtant, je n'étais pas du tout dans le milieu du cinéma, je me suis toujours imaginé un jour réaliser un film. Après, moi, je suis à la base sur romancier. Ça fait 17 ans que je publie des romans. Et puis, à côté, j'ai la passion de la photographie. Puis, naturellement, j'ai lié ces deux passions et ça a donné la réalisation d'un long métrage. Et pourquoi le faire sur ce roman ? Pourquoi avoir sauté le pas sur Nemesis, pas sur un autre roman ? Ça se prêtait peut-être à l'adaptation au cinéma davantage ? Ce n'est pas mon premier projet, non, non. J'ai déjà fait un film il y a six ans qui était un film amateur, qui s'appelle Au jour au jour, qui lui aussi était l'adaptation d'un de mes romans. J'ai fait plusieurs courts-métrages avant, plusieurs séries. Et donc, celui-là, je ne sais pas, quand j'ai conçu l'histoire avant de l'écrire, je trouvais que c'était très cinématographique. Donc, j'ai fait les deux, en fait, le roman et le film. Alors, cinq ans de travail sur ce projet. Écrire un roman et écrire un film, on imagine, ce n'est pas la même chose. Quelles sont les différences notables ? C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'autant un roman, l'histoire, elle est dans notre tête, le plan se fait dans notre tête, toutes les idées, l'atmosphère, c'est dans notre coin. Et c'est vrai qu'écrire un script, on était trois pour écrire le script. On a pris le roman, et puis après, à partir du roman, on a écrit le script. Et c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à lesquelles il faut penser. Quand on écrit, il va falloir penser à la mise en scène, à comment on enchaîne, est-ce que ça va être long, pas assez long, le dialogue. Enfin, c'est pas du tout, c'est étonnant, mais c'est la première fois que je fais vraiment ça en détail, un script aussi long, on a mis une belle année pour l'écrire. D'ailleurs, je crois que vous vous êtes arrêté dans l'écriture du roman pour vous consacrer à l'écriture du script. C'est ça, parce que c'était trop compliqué de faire les deux en même temps. Je me perdais. Dans le film, forcément, on a fait des concessions. Il faut choisir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui va être trop long à exploiter. Donc, il faut remodeler le scénario du roman pour en faire le script du film. Et faire les deux en même temps, c'était trop compliqué. Je me perdais vraiment, des fois. Ça, ça se passe avant, mais non. C'est dans le film que ça se passe avant, mais dans le roman, ça se passe après. Et puis, je me perdais trop. Donc, j'ai arrêté d'écrire le roman pour finir le script du film. Et j'ai repris, du coup, le roman. Alors, vous étiez trois, vous l'avez dit, sur l'écriture du script. Vous vous êtes entouré de beaucoup de personnes pour mener ce projet. Eh bien, on parlait du script ou du film en entier ? Du film en entier, du coup. Le script, c'était trois personnes pour le film en entier ? En fait, quand j'ai fait le générique, j'ai réalisé le nombre de personnes qui ont participé au film. C'est vraiment là que j'ai réalisé. Quand j'ai écrit le générique, il y a les noms qui défilaient, qui défilaient, qui défilaient. Et là, le générique, il fait plus de cinq minutes. Et je me dis, ah ouais, d'accord. En fait, il y a eu le nombre de personnes, que ce soit des gens qui ont juste aidé financièrement, par exemple, le projet, ou des gens qui se sont investis énormément. Je ne pourrais même pas vous dire, il y a vraiment énormément de personnes. Donc, maintenant, il est terminé. C'est quoi les prochaines étapes ? C'est de le vendre, de le distribuer, peut-être ? Tout à fait. Là, la première, elle va être au cinéma de Fontenay. J'ai voulu Fontenay parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. On a fait beaucoup de films là-bas. Et après, on a vraiment le diffusé dans pas mal de cinémas des Evelynes. Et puis après, pourquoi pas avoir un distributeur, le distribuer un peu partout en France, dans des festivals. Oui, c'est ça. C'est proposé aussi dans des festivals. Il y en a de nombreux sur le cinéma en France. C'est vraiment. Bon, moi, j'ai toujours travaillé comme ça, étape par étape. Donc là, je ne pense que à mardi prochain, la première, avoir enfin le retour des spectateurs pour cette première. Et après, justement, je penserais dans un deuxième temps, donc la diffusion massive un peu partout. J'ai toujours travaillé comme ça. Ce film, je l'ai fait en pensant étape par étape. Toujours, toujours, toujours. Sans penser trop loin parce que sinon, je pense que ça m'aurait trop angoissé de me dire, moi, si reste tout ça à faire. Quand je faisais le script, je ne pensais pas du tout au tournage. Je ne pensais pas du tout à l'après. Quand je faisais le tournage, je ne pensais pas du tout aux musiques, à la composition des musiques. C'est étape par étape. Et maintenant, c'est cette étape de la distribution. Je rappelle la projection de Némésis ce mardi 11 juin. C'est au cinéma de Fontenelle-Fleury à 20h30. Merci, Xavier Seigneault. Merci à vous. D'être passé sur ce plateau réalisateur de ce long métrage Némésis. Grand écran toujours. Samedi, se tenait le huitième festival des clés du cinéma. Une après-midi de projection autour de courts métrages. Et pour cette nouvelle édition, une quinzaine de films étaient projetés. Retour avec Marie-Legne Apichino et Mélanie Poquet. Un retour pour certains. Guillaume Leville est sélectionné pour la deuxième fois. Il présentait Arthur Rambaud, inspiré de son enfance sur l'île de la Réunion. Une histoire d'amitié entre un poète de la rue et d'un petit garçon. Les enfants, ils ont un naturel et une candeur auxquelles on n'est pas forcément habitués parce qu'on a l'habitude de travailler avec de l'ego. C'est-à-dire nous, on est plein d'ego, là, les adultes. Les enfants, un peu moins, pas tout de suite. Ils ont huit ans dans le film. Enfin, ils étaient comédiens de huit ans. Les clés du cinéma ont à nouveau fait le plein. Près de 200 spectateurs ont répondu présents pour cette nouvelle édition. Lancé en 2012, le festival accueille des réalisateurs locaux, de l'Hexagone et internationaux. On demande aux gens qui ont des films qui sont de catégorie fiction, animation, clip ou film ou autre, sauf documentaire, qui postent une candidature. On a un jury de présélection qui, en ligne, note les films. Donc ça nous fait une présélection qu'on propose à la ville des clés, qui valide la sélection et qui organise la suite. Pour cette huitième édition, 13 films étaient en compétition. Six prix ont été remis à l'issue des trois heures de projection. Le premier prix du jury a été décerné à Ne demande pas ton chemin de Déborah Hassoun. Ce serait bien de refaire le papier peint. Le papier peint. Et avant de recevoir mon prochain invité, Mélanie Poquet est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Pour votre chronique coup de cœur culture. Et on innove un peu. On va écouter tout de suite un extrait. J'aime quand les mots s'envolent et que ça casse le silence. J'aime que mes neurones se touchent. Faire marcher mes cellules souchent. Faire le poing avant de parler et le méditer sous la douche. Alors vous aurez sans doute reconnu Saint-Sémilia. Après un an d'absence, le groupe de Grenoble remonte sur scène. Mélanie, ce sera samedi lors de la tour Mélewats. Et oui, Saint-Sémilia, c'est même la tête d'affiche du festival. Alors le 8 juin, les équipes de Métasos vous attendent pour pas moins de 10 heures de concert. Groupe et artistes vont se relayer durant l'après-midi. La soirée et une partie de la nuit à Voisin-le-Bretonneux. Notre but, c'est de pouvoir proposer des têtes d'affiches françaises ou internationales de la scène indépendante. Et également de favoriser la diffusion des groupes émergents du territoire. On est encore sur un petit fil rouge cette année dans le même style que l'édition précédente. Donc on va retrouver de la musique reggae, dub, hip-hop, électro. Alors la nouveauté cette année, c'est le petit fil conducteur, c'est l'esprit punk. Du punk, Mélanie, avec un groupe au style bien particulier. Et oui, si on veut jouer sur les clichés, on peut parler du punk qui sent les embruns. Mais plus sérieusement, les Ramoneurs de Mednir, c'est un groupe breton très festif. Sur scène, on retrouvera aussi Gérard Bast, qui est membre du groupe des Zwinkels. Alors quelques artistes que vous avez cités, ils seront 10 en tout à se succéder. La Tour Méléwatt cherche aussi à sensibiliser. Et oui, très sélectif. Toilette sèche, très animée. En général, ça fait l'animation, gobelets réutilisables, papiers recyclés. Et pour vous déplacer jusqu'au site, pourquoi ne pas favoriser le covoiturage ou le vélo ? Et toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival. Merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve bien sûr après ce journal, aux commandes de votre émission, le 7-8. Culture, nouvelle invitée avec moi en plateau, c'est Pascal Paré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité de jumelage de Guyancourt, alors la ville qui vient de fêter, qui fête cette année 30 ans de jumelage avec la commune allemande de Pénitz, à Pénitz, c'est en Bavière. Et vous avez reçu justement une délégation bavaroise ce week-end à Guyancourt. Une célébration aussi s'est tenue lors d'une soirée au pavillon Valdeck-Rousseau. C'était samedi soir. Exactement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet anniversaire, 30 ans de jumelage ? Ça fait 30 ans d'amitié en fait. 30 ans d'échange régulier entre les gens de Guyancourt et les gens de Pénitz, entre la ville de Guyancourt et la ville de Pénitz, voire entre des associations de Guyancourt et des associations de Pénitz. Et que retenir finalement de ces 30 ans de jumelage ? Est-ce qu'il y a eu des projets menés, des projets phares peut-être, des collaborations menées entre les deux villes ? Des collaborations menées entre les deux villes ? Oui, enfin, je vous parle de l'historique là. On a par exemple monté sur Guyancourt une Oktoberfest. Une fête de la bière ? Une fête de la bière, voilà. Sinon, c'est presque du quotidien. Le point clé, c'est toujours au week-end de l'Ascension, où soit nos amis de Pénitz viennent nous rendre visite, suivant les années. Cette année, ils n'étaient pas très nombreux. Ils étaient une cinquantaine, mais ça a pu aller jusqu'à 80 personnes, 80-90 personnes. Et comment ça se déroule quand vous accueillez justement ces délégations ? Quel est le programme ? Alors, ça se passe sur deux, trois jours. Là, ce week-end, ça s'est passé sur deux jours complets, sachant que nos amis allemands arrivent la veille. Ils sont arrivés vendredi, jeudi soir. Jeudi soir par bus de Pénitz. Donc, on a eu deux journées de festivité, et ils sont repartis dimanche dans la matinée. Donc, le principe, vous savez, des familles allemandes sont hébergées par des familles françaises, qui finissent par se connaître particulièrement bien. Et au retour, c'est-à-dire l'année d'après, les familles françaises sont hébergées par les familles allemandes. Le comité de jumelage organise, cependant le week-end, avec une première partie. Donc, ça a été vendredi. Nous avons emmené nos amis allemands à Chartres et à Maintenon, avec deux quarts, enfin bon. Ça leur a permis de visiter Chartres, qui leur a beaucoup plu. Et ils nous ont demandé de recommencer l'an prochain, en fait, de faire une visite bien complète de Chartres. Vraiment, ça leur a bien plu. Donc, il y a de la visite. Il y avait aussi une soirée, le samedi. Il y a aussi... Bon, ça, c'est le vendredi. Nous avons fait un CA, un conseil d'administration commun avec nos amis de Pénitz aussi, histoire de faire le point, de poser un certain nombre d'actions. Le lendemain, le samedi, c'est la journée en famille. Chaque famille reste ou promène sa famille allemande amie, suivant un programme qui peut être... On l'a compris, l'esprit, c'est le rassemblement, c'est le partage des cultures. C'est le partage des cultures, le rassemblement, l'amitié. L'objectif du jumelage, de la Fédération mondiale des villes jumelées, c'est de cultiver l'amitié entre les personnes, entre les peuples et favoriser le développement des langues. Et Guyancourt est aussi jumelé avec d'autres communes. Depuis 31 ans, je crois, avec l'Illitgo en Écosse et depuis 2001 avec la ville béninoise de Comé. Il y a tout un tas de collaborations, d'échanges qui se mettent en place. Des échanges qui sont des échanges scolaires. Des lycéens allemands sont venus cette année au lycée de Villarrois, une semaine. Donc moi, je les ai croisés. Parmi les lycéens allemands qui sont venus, d'ailleurs, j'avais hébergé, quelques années avant, deux Allemandes qui étaient venus avec la fanfare. Donc ça revient finalement à ce travail quotidien au sein de ce comité de jumelage. Il y a combien de membres au sein du comité de jumelage ? Il y a à peu près 80 membres en ce moment. Ça fluctue sur les années. Et je voulais terminer cet entretien avec vous, Pascal Paré, en parlant d'un membre spécial de ce comité de jumelage qui a été membre depuis 2002, qui a été président aussi à partir de 2010. C'est Georges Viettli qui nous a quittés début 2018. Il a laissé un grand vide. Il a laissé un grand vide et il est parti de manière totalement inattendue. C'est-à-dire que personne au comité n'était prêt à son départ. C'était un président extrêmement actif, extrêmement dynamique et entraînant. Et bien, j'ai repris sa suite. Voilà. Mais il a apporté énormément au comité. Je veux dire qu'aujourd'hui, on pense encore à lui. On a fait des fêtes en pensant à lui. Et voilà. Il mérite amplement cet hommage. Merci, Pascal Paré, président du comité de jumelage de Guyancourt. Et du coup, bon anniversaire pour ces 30 ans de mariage avec Pénitz. Merci. Guyancourt jumelé avec Pénitz. La ville de Fourqueux, elle aussi, a une sœur allemande, Schfelm. Et pour célébrer ce lien de jumelage, la ville ivinoise a organisé samedi dernier la quatrième édition de sa fête de la bière. Il y en a aussi dans d'autres communes. Un moment de partage et de convivialité entre les participants, Marie-Lénie Apichino et Nicolas Dandry. Ambiance bavaroise à Fourqueux, ce samedi 1er juin, la quatrième édition de la fête de la bière pour célébrer le jumelage avec la ville allemande de Schfelm. Il y a de la bière qui vient d'Allemagne, des saucisses Bratwurst qui sont là, qui viennent aussi d'Allemagne, qui sont livrées par nos amis allemands. Et c'est toute l'équipe de l'association de jumelage qui crée cet événement et qui organise de tout. L'objectif, c'est de passer un bon moment ensemble et de promouvoir l'échange franco-allemand. 20 ans d'amitié franco-allemande au niveau local, un partage culturel de l'art de vivre autour de la bière produite directement à Schfelm. C'est la Kronbacher Pils. C'est une bière locale qui est brassée à côté de Schfelm. Et c'est une Pils, c'est une variété de Pils. C'est légèrement une pointe d'amertume. Voilà. Et des fines bulles. Voilà. Et un peu de mousse, quand même. On est dans ce village depuis 30 ans, mais on vit tous aux Etats-Unis. Et on est chez nos parents aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'il y avait cette petite fête dans le village. Ce qui nous fait quand même assez plaisir de pouvoir se retrouver ici, comme ça en famille, autour d'une bière, sans être en Allemagne. Elle a quel goût cette bière ? Elle est très bonne. C'est une bière de soif allemande. On est dans l'ambiance. Bilan de ces festivités, 300 brez de sel, 1000 saucisses et près de 500 bières vendues. Tout cela avec modération, bien sûr. Et puis, je vous en parlais dans les titres. Ce week-end, le grand marché arcisien fêtait ses 30 ans. Un événement incontournable à Bois d'Arcy. Exposants et visiteurs étaient nombreux au rendez-vous. Sur place, Patrick-Jacques de Dixmude et le récit de Marie-Hélène Apichineau. Les Chineurs étaient de sortie dimanche 2 juin. 600 exposants présents pour cette 30e édition du marché arcisien, une institution. Il y a un choix extraordinaire. Il y a des échanges qui sont très conviviaux, très sympathiques. C'est l'ADN même de Bois d'Arcy. C'est le grand marché arcisien. S'il fallait garder un seul événement, c'est celui-là. L'occasion de se débarrasser de vieilles affaires après son grand ménage de printemps. Un peu de tout. Ce que notre fils n'utilise plus. Par exemple, comme il est petit, grandit, il faut recycler, faire profiter les autres. Et les visiteurs ne s'y trompent pas. Et voilà ! Bonne journée ! J'ai acheté des DVD barbe à papa, pour mon fils. Entre les rues Robespierre, du parc et l'avenue Paul Vaillant-Couturier, une petite bête s'ennuie sur sa banquise arcisienne. Viens que ses exposantes fassent l'animation. Les affaires, ça se passe très très bien. Les gens sont accueillants. Et puis j'aimerais bien trouver un petit... Un papa pour une maman, pour ce petit pingouin. Parce que je ne peux pas, je travaille toute la journée. Espérons pour ce petit pingouin qu'il est trouvé preneur. Pour le reste, la commune avait mis en place des points relais pour se débarrasser, tout en réalisant une action solidaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Cette information avant de vous laisser. Météo France qui a placé les Yvelines en alerte orange pour les orages. Le pic se déroule en ce moment même. Et ce, jusqu'à 20h avec des rafales de vent. La préfecture des Yvelines appelle à la prudence. Belle soirée sur TV 78. La préfecture des Yvelines